bonjour à tous donc là nous sommes à monistrol sur loire plus précisément dans les gorges de billard sur le plateau donc qui se trouve juste en dessous de la commune de monistrol sur un site qui se situe approximativement à 500 mètres à vol d'oiseaux du château actuel donc pour faire simple on est sous la commune de monistrol en partant du cimetière et le site se perdure jusqu'à une partie qui se situe finalement en dessous du montaille alors ce site je l'ai connu parce que j'en suis l'inventeur donc c'est la personne qui a découvert le site on appelle ça un inventeur en archéologie et j'ai eu la chance de le découvrir grâce à des sources historiques donc dans un document qui date du 15e siècle qui m'a indiqué quasiment le lieu de manière précise il m'a suffi juste de m'y rendre pour découvrir le fait que nous avions des traces anthropiques donc c'est à dire d'une activité humaine les fouilles c'est un travail qui est assez compliqué pour pouvoir monter ce type d'opération tout d'abord je me suis rendu sur le lieu j'ai pu remarquer les premières traces anthropiques et donc j'ai fait un appel à la DRAC la direction régionale des affaires culturelles et j'ai été renvoyé sur le service qu'on appelle le SRA pardon le service régional de l'archéologie ils m'ont demandé de monter un projet donc de type prospection archéologique qui que j'ai pu faire il y a deux il y a deux ans donc en 2017 où j'ai monté une première équipe sur laquelle avec laquelle nous avons donc parcouru le territoire pour essayer de récolter l'ensemble du mobilier qu'on retrouve à même le sol et enregistrer les vestiges qui restent en élévation suite à l'abandon donc de cet édifice suite aux prospection donc nous avons pu mettre en place des éléments qui démontraient qu'on avait une réelle occupation et j'ai cette année donc en 2019 monté le projet d'une fouille qui demandait donc les accords donc des autorités compétentes que sont le SRA la DRAC et toute une communauté de chercheurs et cet accord me permet aujourd'hui donc de mettre en place des fouilles avec une équipe qui vient de toute la France et même de l'étranger L'objectif des fouilles donc c'est d'essayer de retrouver le premier habitat médiéval que l'on doit avoir sur la commune de Monistrol donc ici on fouille ce que l'on appelle un habitat castral c'est à dire un château pour l'époque on est sur un bâtiment en matériaux périssables donc c'est à dire en bois et il ne reste effectivement plus beaucoup de vestiges puisque comme tout le monde le sait le bois a tendance à pourrir et donc à disparaître à long terme il ne reste que les structures en négative c'est à dire les traces que le bois a laissé en pourrissant au fur et à mesure à ceci on retrouve également quelques murs en élévation qui potentiellement prouvent être plus hauts à l'époque et qui ont été détruits ou qui se sont détruits eux-mêmes suite à l'abandon du site et on a également la présence d'une voie pavée qui est assez impressionnante également on retrouve à divers endroits du site le sol géologique était totalement taillé et aménagé afin d'y installer des bâtiments la campagne de fouille dure environ un mois on a une toute première semaine qui était destinée à la dévégétalisation ou décapage c'est à dire donc supprimer l'ensemble du couvert végétal sur les zones que l'on souhaitait fouiller ou au moins observé cette première semaine a été faite avec des gens du coin ou des locaux qui étaient intéressés par le projet qui ont vous donné à donner un petit coup de main et ensuite le 5 août s'est ouvert les fouilles en elle-même avec des archéologues donc des jeunes étudiants en archéologie qui viennent se former sur le terrain qui sont venus nous donner qui sont venus me donner un coup de main donc pour pouvoir mettre en place les fouilles les fouilles que nous avons mené pour l'instant répondent à une problématique de recherche qui était celle de trouver l'emprise surfacique du château donc retrouver les limites de l'emprise castrale qui sont symbolisés tout d'abord sur le côté nord et le côté sud par les pentes et par les gorges donc qui permettent une défense naturelle mais également sur son côté ouest donc la calade qui permet de montrer que nous sommes sur une entrée seigneuriale et avec une recherche d'un objectif ostentatoire le but est vraiment par le fait d'avoir une voie pavée de montrer la puissance du seigneur et enfin le côté est qui était un côté qui semblait absolument pas défendu nous avions nous avons peut-être trouvé la trace d'un fossé c'est à dire une structure creusée à même le sol qui irait d'une gorge à l'autre permettant de créer donc une forme de faille créant un système de défense entre le plateau sur lequel doit se situer l'habitat commun et ensuite les pronds où s'installe le château c'est là où on se trouve là on se trouve actuellement dans l'ensemble de ces découvertes donc on a trouvé beaucoup de structures en négatif c'est à dire donc des structures en trous de poteaux ce qui nous permet donc peu plus de détailler le fait qu'on était sur des constructions en matériaux périssables donc en bois et on a retrouvé également énormément de céramique qu'il faudra faire dater donc par un céramologue c'est à dire un spécialiste et la céramique pour l'instant nous permet de fixer une chronologie d'occupation tout d'abord une occupation proto historique c'est à dire entre 800 et 400 avant j'écrit donc on est calqué sur le premier âge du fer puis vient en seconde partie une occupation médiévale probablement entre le 6e 7e jusqu'au 11e siècle dont le 11e siècle est probablement la date de l'abandon total du site on retrouve également de la céramique moderne qui doivent s'étendre sur le 16e et 17e siècle une de la céramique qui nous laisse supposer que l'on est sur une occupation agricole puisque on est sur un territoire qui est qualifié dans le cadastre napoléonien de pâturage donc on a probablement des fermés qui viennent avec leurs troupeaux pour pêtre qui viennent avec leurs pots qui ont peut-être créé un petit habitat sur place pour venir de manière régulière et ont laissé suite à terme certains pots qui se sont détruits dont on retrouve la trace aujourd'hui après celle-ci effectivement les fouilles devraient perdurer donc tout d'abord à la fin à la fin de cette campagne il va y avoir la rédaction d'un rapport qui va être soumise aux autorités compétentes et ces dernières vont décider ou non si le travail effectué a été bon dans le cas où il ya un feu vert effectivement le travail a intéressé l'ensemble de ces personnes il sera possible de mener un nouvel un nouveau projet pour construire et mettre en place effectivement des fouilles à venir puisque pour essayer de comprendre l'ensemble de l'emprise du château de son évolution et de son occupation dans le temps il est certain qu'il nous faudra de nombreuses campagnes de fouilles probablement évaluées à 6-7 ans de travail avant de pouvoir comprendre totalement l'emprise du château